Musique Donc on poursuit notre après-midi avec Emmanuel Mare qui est maître de conférence, donc enseignant-chercheur, il enseigne à l'université de Versailles-Saint-Quentin et il cherche au LATMOS, c'est le laboratoire, atmosphère et observation spatiale. Le M a disparu depuis pas très longtemps, ça voulait dire milieu. Lui, il est spécialiste des atmosphères des planètes telluriques, donc les planètes telluriques, c'est les quatre premières, Mercure, Vénus, Terre et Mars. Et lui, il a jeté son dévolu plutôt sur Vénus, sa dynamique et sa sismicité, il recherche tout ça. Il a travaillé sur la mission spatiale Vénus Express et maintenant il prépare Envision, la nouvelle mission européenne vers Vénus. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci à vous d'abord d'être venus si nombreux. Je vais essayer de satisfaire votre curiosité dans l'heure qui m'est impartie. Donc ça pourra aller parfois un peu vite parce que j'ai envie de vous montrer beaucoup de choses et le temps qui nous est donné, lui, est là, se restreint. Donc commençons sans plus tarder. Pour comprendre effectivement Vénus tel qu'on l'a conçu actuellement, je suis, entre guillemets, obligé de vous faire un petit historique de ce qu'on savait de Vénus autrefois pour amener après les bonnes questions et comment on compte y répondre à l'avenir. Voilà une observation de Vénus vue depuis l'atmosphère de la Terre en plein jour. Donc la surface de la Terre. Et là, vous voyez normalement un grand croissant qui est celui de la Lune et à côté un tout petit croissant qui a presque la même phase qui est Vénus. Sur ce genre d'image, on a déjà énormément d'informations sur le fait que déjà c'est la même étoile qui éclaire les deux objets. Et ça vous donne, compte du fait que la Lune est à peu près 3, 4 fois plus petite que la Terre ou que Vénus, le rapport des tailles vous donne une idée des distances relatives qui nous séparent de la Lune et de Vénus. Et donc ça donne déjà une première approximation de la taille du système solaire rien qu'en regardant ce genre d'image qu'on peut donc acquérir en pleine journée. Le fait qu'on puisse le faire en pleine journée témoigne aussi de l'énorme brillance de Vénus qui est l'objet du ciel le plus brillant après le Soleil et la Lune dans le ciel de la Terre. Et du fait de cet éclat particulièrement frappant, Vénus a été reconnue par à peu près toutes les cultures humaines, quelles qu'elles soient. Dans la culture grecque, un des premiers renseignements scientifiques qu'on a pu obtenir sur Vénus, c'est l'identification entre l'étoile très brillante qu'on peut voir de temps en temps à l'aube, une heure ou deux avant le lever du Soleil, et un autre astre qui est à peu près aussi brillant et qu'on peut voir au niveau du coucher du Soleil jusqu'à une ou deux heures après le coucher du Soleil. Comme on ne voyait jamais ces deux objets en même temps et qu'ils étaient à peu près aussi brillants l'un que l'autre, il a fallu un tout petit peu d'idées pour se dire que ces deux objets qu'on ne voyait jamais en même temps et qu'on appelait séparément Phosphoros et Esperos étaient en fait le même astre qu'on identifiait comme une planète comme étant Vénus. Le fait aussi que Vénus ne s'éloigne jamais trop du Soleil a déjà mis la puce à l'oreille à certains philosophes pour proposer le fait que Vénus tourne plutôt autour du Soleil qu'autour de la Terre puisqu'elle ne s'éloigne jamais vraiment beaucoup du Soleil. Donc c'est une première pierre dans le chemin qui mène jusqu'à l'héliocentrisme, même si effectivement ce n'était pas encore accepté à l'époque, c'est venu plus tard. Donc voilà, différents noms en différentes cultures. Vénus était notamment très centrale pour les Mayas, elle servait de base à leur calendrier, plus encore même que le Soleil et la Lune qui sont la base d'une autre, et puis des noms souvent associés à des déesses ou à des dieux assez brillants, donc Ishtar en Mésopotamie, de la fécondité là-bas, donc pendant direct de Vénus ou Aphrodite dans la culture gréco-romaine, Choukra en Inde, etc. Donc là maintenant on saute un petit peu dans le futur, enfin dans l'avenir de là, donc 1500 années plus tard à peu près. À partir du moment où la lunette astronomique a été disponible, évidemment un des premiers objets qui a été observé, ça a été Vénus. Et voilà ce qu'on voit à peu près au cours d'un cycle de l'année de Vénus et de l'année de la Terre ensemble. On constate que Vénus présente des phases et des variations de son diamètre apparent. Et ça, ce n'était pas évident à comprendre du tout dans un modèle purement géocentrique. Et donc ça a contribué à convaincre Galilée de la réalité de l'héliocentrisme, du fait de mettre le Soleil au milieu du système solaire, parce que dans ce cadre-là, l'explication des phases et des variations de diamètre apparent vient tout à fait naturellement avec une nouvelle Vénus qui est effectivement la plus grande possible, un diamètre minimal lors de la pleine Vénus et des tailles intermédiaires au niveau des quartiers. Donc pour pouvoir noter ça de façon codée, parce qu'effectivement à l'époque être héliocentrique était un peu dangereux politiquement, on va dire, donc voici une phrase codée en latin, qui veut dire la mère des amours, donc Vénus, simule les figures de Cynthia, qui est un autre nom de la Lune. Donc c'est une façon de dire, j'ai remarqué que Vénus présentait des phases comme la Lune, et donc ça le convaincait après de l'héliocentrisme. Le fait qu'il y ait des phases montre aussi que Vénus brille car elle est éclairée par le Soleil, qu'elle ne brille pas de façon propre, donc effectivement ça correspond à ce qu'on appelle nous des planètes, et donc l'héliocentrisme, on en a déjà parlé. Si on avance encore un peu, donc Vénus est aussi à l'origine du premier grand projet international scientifique dont on est la trace, qui est la campagne d'observation de ce qu'on appelle en bon français les passages de Vénus, en franglais on parle de transit de Vénus, qui est peut-être là sous lequel vous l'avez entendu. C'est un événement rare qui se produit à une fréquence de deux fois tous les 122 ans, avec une périodicité de 8 ans, 118 ans, 8 ans, 118 ans à peu près. Donc, et la première fois qu'on a pu avoir des prédictions suffisantes sur l'arrivée de ce passage, ça demandait d'avoir des éphémérides assez précis, ça a pu être fait à partir du XVIIe siècle, et donc dès le début du XVIIIe siècle, Edmund Halley, l'astronome qui a découvert la comète, a prévu deux passages de Vénus devant le Soleil, l'un pour 1761 et l'autre pour 1769. Or, il se trouve que c'est extrêmement instructif un passage de Vénus, parce qu'il n'apparaît pas tout à fait de la même façon suivant l'endroit où on le regarde sur la Terre, parce qu'on a une légère différence de géométrie dans l'alignement Vénus-Terre-Soleil suivant comment on se place, et ça permet d'à ça de mesurer le système solaire à une époque où on n'avait pas d'autres moyens pour pouvoir le faire. Et pour ce faire, il faut des observations depuis un maximum d'endroits, le plus éloigné possible sur Terre. C'est donc ce qui motive le fait de mener un grand projet international. Celui de 1761 a été perturbé par la situation politique de l'époque, la guerre de 7 ans entre l'Empire britannique et la France. Il y a quand même eu 120 observateurs différents qui ont participé à la campagne, sur 62 sites d'observation, et avec à l'époque ce qui était le somme de la technologie, c'est-à-dire des lunettes achromatiques qui permettaient d'éviter les aberrations de couleurs dans l'instrument, qui était une technologie toute nouvelle, milieu du XVIIIe siècle. On voit d'ailleurs que, huit ans plus tard, pour le passage suivant, les conditions météorologiques ont été plus favorables pour la plupart des observateurs. Là, vous avez un exemple de carte, avec certains noms qui sont connus ici, comme le capitaine James Cook, qui a pu observer ça depuis Tahiti, et en chemin, il a découvert la Nouvelle-Zélande. Il faisait à la fois l'exploration terrestre et l'exploration planétaire à l'époque. Forte concurrence, oui, chaque pays voulait être celui qui observait le mieux. Et là, on a une explosion, une ombre, effectivement, de lunettes achromatiques, entre autres, et puis de sites d'observation. Ce qui a permis, une fois toutes les données ramenées dans les observatoires, principalement en Europe, à l'époque, une compilation des données qui a permis à, je crois que c'était Lagrange, de déterminer l'unité astronomique, c'est-à-dire la distance Terre-Soleil, comme étant comprise entre 148 et 152 millions de kilomètres, ce qui est une excellente fourchette, puisque la détermination actuelle est à 149,6. C'était vraiment une excellente mesure pour l'époque. À quelques pourcents près, même pas, à peu près 1%, la distance Terre-Soleil était connue dès la fin du XVIIIe siècle. Et donc, également, toute la taille des orbites du système solaire, puisque ça sert d'étalon de mesure. Et même en regardant la taille du disque vénusien par rapport à celle du Soleil, on connaissait le diamètre apparent des planètes, en tout cas, au moins jusqu'à Saturne, celle qu'on peut résoudre au télescope à l'époque. Uranus n'était pas encore découverte à ce moment-là. Et donc, avec ça, on a les diamètres des orbites et les tailles des orbites du système solaire. Ça, c'est déjà un des premiers renseignements qui permet de voir que Vénus a à peu près la même taille que la Terre. Et autre renseignement intéressant, quand on regarde les premières phases de contact, puisque, en fait, c'est une mini-éclipse, quand on voit le disque de Vénus passer au tout petit peu devant le disque du Soleil, on se rend compte que là où on devrait avoir géométriquement le liseré du bord du Soleil, enfin, le limbe du Soleil, apparaître ici, on ne le voit pas. En tout cas, pas tout de suite. Il faut attendre un petit peu plus. Et ça, ça a été interprété dès le XVIIIe siècle par Mikhail Lomonosov, un astronome russe, comme étant un effet optique dû à la réfraction de la lumière dans ce qui a été mis en évidence comme étant l'atmosphère de Vénus. Et donc, c'est la première mise en évidence d'une atmosphère autour d'un objet autre que la Terre, c'était Vénus, il y a à peu près 250 ans. C'est pour dire que la science des passages de planètes devant les étoiles remonte largement avant les exoplanètes. Maintenant, ce qu'on observe de cette façon-là, c'est les atmosphères d'exoplanètes où on regarde effectivement la variation avec la longueur d'onde de comment l'occultation des étoiles par leur planète autour leur permet de détecter ces planètes et de les caractériser. Eh bien, ça a d'abord été fait dans le système solaire. Donc, c'est une méthode qui est prouvée depuis très longtemps. Alors, l'étude de Vénus, quand on veut pousser un peu plus loin, quand on regarde Vénus à la lunette, beaucoup d'entre vous aussi sont astronomes amateurs et donc vous connaissez déjà la situation, c'est une cible qui est souvent décevante en lumière visible parce qu'on voit, à part le croissant et quelque chose de très brillant, il n'y a pas de détails de surface à observer comme sur Mars, il n'y a pas de bandes nuageuses contrastées comme sur Jupiter, il n'y a pas d'anneaux comme sur Saturne. Donc, on est dans le domaine visible, en tout cas un peu déçu par le fait qu'on a les nuages de Vénus qui bloquent complètement la vue des détails de surface. Ça n'a pas empêché des gens au XIXe siècle d'essayer de faire des cartes de Vénus quand même, donc avec ici des illusions d'optique magnifiées et transcrites sous forme de cartes, un petit peu comme ce qui s'est passé sur Mars quand on a cru voir des canaux à la surface de Mars. Les gens ont aussi cru voir des canaux à la surface de Vénus. Ils ont aussi essayé de détecter des contrastes permanents. Voici une map-monde de Vénus faite par Bianchini, je crois aussi, fin du XVIIIe siècle, avec donc une zone un peu plus foncée à l'équateur et un peu plus claire au niveau des pôles. Ça, quelque part, c'est un peu vrai. Quand on le voit dans d'autres longueurs d'onde, on voit que ce contraste de tâches en latitude, qu'il interprétait à l'époque comme des mers et des continents, s'interprètent maintenant comme des différences dans les nuages. Mais disons que c'était difficile à l'époque de savoir ce qu'on observait et aussi de terminer la période de rotation. Certains pensaient qu'elle tournait à peu près la vitesse que la Terre, d'autres beaucoup plus lentement, d'autres encore supposaient qu'elle était synchronisée sur le Soleil, donc toujours la même face au Soleil, ce qui, dans ce cas-là, lui ferait un jour de 221 jours, ce qui a duré de l'année vénusienne. Dans le domaine visible, depuis la Terre, on est bloqué à peu près à ce genre de conclusion. Quand on a pu étudier d'autres lumières que les lumières visibles, donc la lumière ultraviolette ou la lumière infrarouge, ce qui a été possible dès le début du XXe siècle, on s'est rendu compte déjà en ultraviolet qu'on avait un bien meilleur contraste des nuages, ce qui a permis de mesurer au moins la période de rotation comme étant celle des nuages, ce qui est une erreur d'interprétation, puisque la surface ne tourne pas à la même vitesse que les nuages, on le verra après. Et dans l'infrarouge, l'avantage de l'infrarouge est qu'on peut mesurer, détecter des composés, les identifier, on va dire, chimiquement, par leur signature spectroscopique. Et dans ce cas-là, on savait, dès les années 1930, que l'atmosphère de Vénus était riche en dioxyde de carbone, ce qui est une des premières molécules détectées dans une autre atmosphère que celle de la Terre. On profite de la taille relativement importante et de la proximité de Vénus pour pouvoir justement la caractériser parmi les premiers objets hors de la Terre, à tout le point de vue. Donc, si on se place juste avant l'ère spatiale, là je me place en 1960, qui marque un peu le cap, où on a pu après voir avec des sondes directement ce qu'il en était en orbite et puis à la surface de Vénus par la suite. Donc, ce qu'on savait, si j'avais fait cette conférence, on va dire, il y a 80 ans à peu près, j'aurais pu vous dire, donc, ce qu'on savait, l'orbite, le diamètre similaire à la Terre, on ne connaissait pas la masse de Vénus parce que Vénus ne possède pas de satellite naturel et que la façon de peser les objets en astronomie, c'est de regarder ce qui tourne autour et de mesurer la vitesse des satellites autour et ça vous donne un moyen de peser l'objet central. Avec Mars, on pouvait le faire, avec Jupiter, Saturne, c'était facile avec les satellites qu'on connaissait déjà. Avec Vénus, pas de satellite naturel, donc on était bloqués, on ne connaissait pas la masse de Vénus à l'époque tant qu'on n'avait rien mis en orbite autour. La rotation des nuages, donc, vu en ultraviolet, donnait 4 jours de rotation. Les premières mesures avec les antennes radar au sol qui ont commencé juste après-guerre, vers 1945, montraient une période à 243 jours. Donc là, il y avait un débat, Vénus tourne-t-elle rapidement ou lentement qui n'était pas tranchée avant qu'on se rende vraiment sur place. Autre sujet de désaccord, les mesures infrarouges de Vénus donnent une estimation de sa température qui est plutôt froide, froide au sens comparable à Mars ou à la Terre, donc des températures qui correspondent, en fait, maintenant, on le sait, à la haute atmosphère qui, elle, est plutôt froide, alors que dans le domaine micro-ondes qui pénètre, en fait, l'atmosphère, on voyait des températures apparentes beaucoup plus chaudes. Et donc, il y avait effectivement un sujet de débat entre les gens qui pensaient que les températures chaudes au micro-ondes venaient d'autres phénomènes, par exemple, au niveau de l'unosphère de Vénus, en tout cas, que ce n'était pas représentatif vraiment de la température de la planète, et d'autres, comme Carl Sagan, qui pensait que c'était vraiment une signature du fait qu'à la surface, les températures étaient beaucoup plus chaudes. Bon, le consensus penchait plutôt vers une planète globalement tempérée. En gros, si on place la Terre à l'orbite de Vénus et qu'on ne change pas son atmosphère, on arriverait à des températures de l'ordre de 40, 50, 60 degrés en moyenne, ce qui n'est pas incompatible avec une vie, effectivement, plus chaude que sur Terre, mais pas incompatible avec la présence d'eau et de vie. Les nuages omniprésents étaient considérés universellement comme étant faits de vapeur d'eau. Et donc, on pensait trouver, sous les nuages de Vénus qui ne disparaissaient jamais, une espèce de jungle tropicale avec des extraterrestres type batracien, adapté aux conditions chaudes et humides, qui régnaient évidemment à la surface de Vénus. Le dessin-là est d'un certain, dans l'encyclopédie qui vient d'un certain Zvantea Rhenius, qui est le découvreur du phénomène de l'effet de serre. Donc, je ne parle pas de... Je parle de gens sérieux qui auraient pu vous dire ça tout à fait sérieusement, et sans se tromper, de façon honnête, parce que c'était le meilleur des connaissances de l'époque, tendait vers cette idée que Vénus était une jumelle de la Terre, d'un point de vue en plus chaud et en plus tropical. Et donc, c'était l'objet de loin le plus populaire en science fiction. Quand on achetait des revues à 1 franc dans les gares pour passer le temps, les extraterrestres venant de Vénus étaient encore beaucoup plus répandus que les petits martiens qui sont venus, on va dire, un peu plus tard, dans l'imaginaire. Donc voilà, si j'avais voulu faire ça un peu scientifiquement, on aurait dit que l'atmosphère est riche en dioxyde de carbone, en vapeur d'eau, en azote probablement, mais pas sûr. En tout cas, les nuages étaient probablement faits en eau. Environ 40 degrés la surface, probablement des mélanges d'océans saturés en dioxyde de carbone, donc des océans en eau pétillante, des océans de Perrier, voilà, chauds à 60 degrés, donc ça aurait été extrêmement étrange, mais pas complètement hostiles, en tout cas à ce qu'on pensait. Et on savait que la température du sommet des nuages était de l'ordre de moins 70 degrés, ce qui n'était pas étonnant, si on extrapolait la surface, on tombait sur des températures de 40 degrés, juste sous les nuages. Et c'est vrai, Vénus sous, dans les nuages, ou juste en dessous des températures, encore relativement modérées. Le problème, ce qu'on va voir après, c'est que la surface est extrêmement profonde sous les nuages, et donc a des conditions qui n'ont rien à voir avec ce qui avait été imaginé avant. Et ça, c'est un petit peu la grande désillusion de l'air spatial. Quand on a commencé à visiter Vénus, c'est le premier objet visité après la Terre et la Lune. Encore une fois, Vénus sert toujours un peu de bande-essai. On fait Terre-Lune, et après, le plus facile, c'est Vénus. Donc Vénus sert un petit peu de bande-essai pour le reste de l'exploration du système solaire. Et donc, Marine Air 2, somme de la NASA, en 1962 visite Vénus, confirme que les fortes températures viennent bien de la surface, que la surface tourne bien extrêmement lentement, et qu'il n'y a pas de trous dans la couverture nuageuse. On peut aussi calculer la masse, puisque maintenant, on a eu une déviation de la sonde par la gravité de Vénus, ce qui permet de mesurer la masse de Vénus, et de trouver qu'elle a une masse comparable à la Terre, une densité un peu plus faible, environ 80 % de la masse terrestre. Donc c'est vraiment deux planètes, a priori, dans le même moule que sont Vénus et la Terre, dans la même classe planétaire, d'un diamètre de plus de 10 000 km, et de masse comparable. Alors que dans le cas de Mars, par exemple, on est sur un objet qui pèse à peu près 10 fois moins que Vénus ou que la Terre, donc une classe d'objets beaucoup plus petite, et qui aurait moins de raisons, a priori, de ressembler à la Terre. Et pas de champ magnétique. Surprise aussi, la Terre en a un, Vénus n'en a pas. Pourquoi ? Maintenant, on pense que c'est de la rotation très lente, parce qu'on pense qu'à l'intérieur, et Vénus et la Terre sont plutôt fondus, avec un noyau métallique. Donc, sondes, activement aussi, grandes compétitions entre les sondes marinaires d'exploration de la NASA, et le programme Vénéra d'exploration de l'Union soviétique, avec effectivement une grande rivalité à l'époque. Chacun voulait être le premier à mettre en orbite un objet autour de telle ou telle planète, à poser des gens sur la Lune, etc. Donc, il y a eu un grand aiguillon de l'exploration spatiale, était cette concurrence USA-URSS. Et donc, les premières mesures in situ, donc la première globe à plonger dans l'atmosphère de Vénus, était soviétique en 67, a pu confirmer qu'il y avait du CO2 majoritairement, et a craqué à peu près à une pression de 22 barres. Donc, on ne s'attendait pas à trouver une pression aussi élevée. À 22 barres, on sait qu'il y avait davantage que 22 barres, et la suite du programme soviétique a été de renvoyer les sondes à chaque fois un tout petit peu plus costaud, pour s'en rendre compte qu'elles craquaient à chaque fois un tout petit peu plus bas, dans une zone un tout petit peu plus chaude, et qu'il fallait faire mieux la prochaine fois. Donc, il y a eu comme ça un processus d'essai-erreur, où ils ne se sont pas découragés. Donc, Vénéra 5, 6 passes, on arrive au premier atterrissage en 70, Vénéra 7, à la surface, 92 fois la pression atmosphérique, et 450 degrés de température. On est loin des 40 degrés, et des océans d'eau pétillante, qu'on imaginait encore 20 ans auparavant. Donc, les premières sondes à rester en orbite autour de Vénus, aussi le programme Vénéra, toujours, avec des modules de descente un petit peu plus évolués, qui permettent de vraiment mesurer ce qui se passe au milieu des nuages, d'envoyer les premières images. Et puis là, les Américains, qui n'étaient pas en reste, qui ont aussi revenu vers Vénus fin des années 70, avec une mission qui a duré jusqu'au début des années 90, avec un orbiteur qui a fourni énormément de données, et quatre sondes de descente, qui ont pu confirmer que la situation était la même au jour, la nuit, le pôle, l'équateur, l'évasion de température au sol, et que c'est pas 1 ou 2 degrés sur ces 450 degrés de moyenne. L'atmosphère est tellement épaisse qu'elle égalise les températures de façon extrêmement efficace. Et voilà une vue en couleur naturelle restituée lors du survol de Vénus par la sonde Mariner 10 qui allait voir Mercure. Sur le chemin entre la Terre et Mercure, on peut passer près de Vénus, ce qui aide en général pour les orbites, et donc on peut mesurer Vénus au passage. Et voilà de près ce qu'on a comme reconstitution de ce qu'on pourrait voir. On voit que la couleur n'est pas tout à fait uniforme. C'est blanc jaunâtre, un peu plus blanc au niveau des pôles, un peu plus jaune au niveau de l'équateur, globalement. Et ça, on essaie d'interpréter ces variations de couleurs, mais ce n'est pas encore fait de façon certaine. Même à l'heure actuelle, il y a encore beaucoup de mystères de Vénus parce que c'est un astre difficile à explorer du fait des conditions qu'on vient d'évoquer. Voilà en ultraviolet la situation. Les contrastes sont énormément amplifiés. Ça, ça permet vraiment de mesurer la rotation des nuages à cette occasion. C'est une image de Vénus des années 70, par Pionner Vénus. Et voilà donc les sondes... Là, c'est du Cyrillique, mais Viennela 9, déviate, du coup. 22 octobre 1975, à quelques jours près, c'est la première image de la surface d'une planète autre que la Terre. Mars, les premières images de Mars sont arrivées par la mission Viking américaine, juste après, début 1976. Donc il y avait là aussi une concurrence. Qui serait le premier à renvoyer une image de la surface d'une autre planète ? Eh bien, c'est l'URSS qui a gagné. Et voici l'image du pied de la sonde, à peu près, puisque, vous voyez, les images sont extrêmement déformées. L'horizon se trouve ici, et puis à peu près de l'autre côté, aussi là. C'est parce que l'optique est protégée derrière une plaque de verre extrêmement épaisse. Il faut imaginer l'équivalent d'un œil de bœuf dans un appartement quand on regarde le palier et que c'est complètement déformé. Là, c'est pareil, la sonde est à l'abri pour pouvoir résister à peu près une heure aux conditions vénusiennes, donc 90 bar et 450 degrés. C'est déjà un exploit d'avoir de l'électronique qui réussit à tenir une heure dans ces conditions. Et donc, ça a permis de faire non seulement des photos, mais aussi quelques analyses minéralogiques de surface. et se rendre compte qu'on a affaire à des roches plutôt volcaniques, de type basaltique, donc l'équivalent des roches volcaniques terrestres, d'après les mesures de composition. Le programme s'est poursuivi, avec un élan qui allait en diminuant, puisque les conditions vénusiennes semblaient extrêmement hostiles, et le sont d'ailleurs, alors que Mars semblait, elle, de plus en plus propice à de l'exploration, notamment, d'un point de vue exobiologique. Donc, il y a une redirection des efforts, on va dire, dans la décennie de 1980, de Vénus vers Mars. Donc, le programme Vénéra a continué jusqu'au milieu des années 80, avec peut-être détection d'éclairs, ça, ce n'est pas encore certain. Des images en couleurs, là, je n'en ai pas montré directement, mais il y en a ici. Là, c'est une image Vénéra, en corrigeant par ordinateur la distorsion, dont je vous avais parlé, qui vous montre ici, un horizon, des roches plutôt sombres à la surface, très peu de sable, finalement, on n'est pas dans des circonstances ou de poussière à la Mars. On a une surface assez peu poussiéreuse. Et puis, un ciel uniformément brillant, parce qu'il est tellement épais que la direction du Soleil n'est pas détectable depuis la surface. La lumière est complètement diffusée dans toutes les directions. Autre chose intéressante dans l'exploration de Vénus, la mission Franco-Russe, Vega, qui explorait à la fois Vénus et la comète de Halley dans les années 80, qui a fourni des atterrisseurs vénusiens et notamment aussi une vue du noyau de la comète de Halley, mais aussi qui a pu larguer des ballons conçus par le CNES. Au moins, les ballons de rechange, je crois, étaient dans le cas de l'année dernière avec l'agence spatiale de CNES qui ont pu voler dans les nuages de Vénus. Donc, dans l'atmosphère de Vénus, on volait des ballons et c'est, à ma connaissance, la seule autre atmosphère à part la Terre dans laquelle on a pu faire voler des ballons qui ont tenu aussi quelques jours et dont on a pu suivre le mouvement et donc mesurer la vitesse des vents, à la fois horizontaux et verticaux, au sein des nuages. Ça a pu être fait dans les années 80 sur Vénus. Ensuite, les Américains sont revenus un peu à la charge pour une dernière fois avant l'époque actuelle avec la mission Magellan qui est un radar de cartographie puisque pour traverser les nuages, un des seuls moyens de le faire de façon, comment dire, sûre technologiquement, c'est d'utiliser les ondes radio qui traversent l'atmosphère et qui peuvent aller jusqu'à la surface et donc pour cartographier Vénus, il faut un radar alors que sur Mars ou pour la Terre, on peut le faire directement en regardant. Donc, résolution horizontale pas gigantesque pour nos standards actuels, résolution de l'ordre de 100 mètres, c'est à peu près ce qu'on avait comme résolution des images des années 70 pour Mars et c'est encore à l'heure actuelle le standard de cartographie vénusienne. Donc, on a grosso modo 40 ans de retard entre l'exploration de Vénus et celle de Mars au niveau de la précision des images, même du degré de connaissance de la planète. On a globalement beaucoup de retard entre Mars qui est relativement facile d'accès et Vénus qui est plutôt difficile. Aussi, les survols par des sondes qui visitaient d'autres objets. Galiléo, le chemin entre Terre et Jupiter a pris un peu d'élan autour de Vénus et a pu renvoyer des premières images infrarouges du côté nuit de la planète. La planète est tellement chaude qu'elle brille à travers ses propres nuages côté nuit dans l'infrarouge et c'est un moyen d'explorer les nuages profonds de la planète et qu'a signé également à survoler Vénus et puis fournir quelques données sur le trajet qui la menait vers Saturne. Donc, voilà quelques images. Une image radar assez connue de Vénus. J'en profite pour dire que Vénus n'est pas jaune orangée. C'est juste une image en fausse couleur qui vient d'un radar. Un radar renvoie une image a priori en noir et blanc. Donc, on pourrait mettre ça sur des degrés de bleu, des degrés de rouge. Plus exactement, il faudrait faire des degrés de gris puisqu'on a vu que la surface était plutôt grise. En tout cas, elle n'est pas jaune orangée comme on la voit un peu partout. C'est une image en fausse couleur. Je tiens à le préciser parce qu'on a tendance à dire Vénus égale ça et la mettre un peu en jaune orange de ce fait-là. Mais il n'y a pas de raison particulière de la mettre comme ça. Voilà une image colorisée avec du rouge, vert, bleu comme ça a pu dans les années 80 de la part des sondes soviétiques. Donc là, on regarde le bord de la sonde ici et puis quelques roches plus ou moins érodées parce que l'atmosphère est tellement épaisse qu'elle peut mener à de l'érosion aussi. Et voilà la première vue infrarouge nocturne de Vénus où on voit Vénus briller plus ou moins fort à travers ces nuages. Donc là où les tâches sont plutôt sombres, ça correspond à des nuages plutôt épais qui laissent moins filtrer la lumière que des nuages plus minces. Je vous disais, surface hostile pour vous donner vraiment une idée des conditions parce qu'on a du mal à le voir en s'en rendre compte en voyant des images qui n'ont pas l'air si différentes. On voit finalement des roches et ça n'a pas l'air si hostile que ça. L'atmosphère est tellement épaisse à la surface avec ses 90 bar de pression que si on calcule la vitesse de chute maximale d'un astronaute qui voudrait se jeter du haut d'une falaise sur Vénus, sur Terre, on peut faire le calcul on arrive à 200 km heure, c'est la vitesse d'un parachutiste avant qu'il tire son parachute et qu'il s'écrase. Sur Vénus, c'est 30 km heure seulement. Donc vous n'avez pas, a priori, besoin de parachutes. Si vous voulez, vous jetez l'atmosphère de Vénus, l'atmosphère vous freinera et vous arriverez à 30 km heure, donc assez fort pour vous fouler une cheville, mais vous ne serez pas écrasé par l'impact. En tout cas, ce n'est pas ça qui vous tuera. Il y a d'autres façons de mourir sur Vénus largement, ce qu'on va voir juste après. Donc à 30 km heure, ce qui veut dire aussi que les sondes soviétiques n'amenaient pas de parachutes. Il suffisait d'avoir une forme un petit peu élargie et la chute naturellement du module arrivait à une vitesse qui était largement à la portée de résistance des instruments à l'intérieur. Alors que sur Mars, freiner est extrêmement difficile. L'intelligence martienne demande des trésors d'ingénierie et d'ingénuité pour justement réussir à poser des objets à travers une atmosphère extrêmement mince. Sur Vénus, ce qui risque de vous tuer, c'est plutôt ça. Voilà une image. Alors ce n'est pas pris sur Vénus, mais la vidéo est accélérée à peu près à la bonne vitesse. Donc voilà le temps que mai, compte tenu de la température et de l'atmosphère très épaisse qui conduit très très bien la chaleur, voilà le temps de cuisson d'une pizza sur Vénus. Vous sortez la pizza, vous comptez jusqu'à deux, vous la ramenez. Si vous comptez plus que deux, trois, quatre, elle est déjà carbonisée. Ce qui vous montre donc l'exploit de faire tenir un ordinateur pendant une heure dans ces conditions-là. Il fallait des blindages extrêmement résistants, une épaisseur de métal, voire même un blindage semi-actif, c'est-à-dire qu'en gros entre deux plaques de métal solide on avait un alliage dont la température de fusion correspondait à peu près à un intermédiaire entre les conditions d'opération dans la sonde et l'atmosphère de Vénus et ce qui permettait à l'intérieur de rester à une température à peu près climatisée par, c'est comme une espèce de poche à glace qui fond tant que la poche n'est pas complètement fondue vous êtes protégé de la chaleur. Là c'était une poche de métal qui fondait et qui protégeait l'intérieur à à peu près 150 degrés. On sait faire de l'informatique qui tient à 150 degrés surtout les soviétiques qui avaient l'habitude de faire des choses pas très performantes mais extrêmement solides et qui tenaient du coup pendant l'heure que ça mettait à fondre à travers la sonde et après ça montait à plus de 200 degrés et là on n'a pas d'électronique qui tient cette température-là. Même encore maintenant c'est d'ailleurs extrêmement difficile on en parlera pour le futur de l'exploration vénusienne. Donc le portrait de Vénus je regarde le dessus comme dans les années 60 simplement maintenant on sait ce qui se passe en dessous et la surface n'est pas juste là elle est 50 km plus bas à donc des températures qui sont, bon là on compte en Kelvin parce qu'on est des scientifiques mais il faut traduire ça ça correspond à 450 degrés alors que dans les nuages eux-mêmes on a une température qui est tout à fait confortable ça on y reviendra par la suite à des pressions de l'ordre de la pression terrestre ici on est dans les nuages qui a des températures pas tellement loin des températures terrestres. Donc la zone habitable de Vénus elle existe elle est coincée suspendue quelque part dans les nuages qui sont faits non pas d'eau on s'en a pu le mesurer mais qui sont faits d'acides sulfuriques concentrés. On rajoute à l'hostilité thermique une hostilité chimique de la planète qui vraiment n'est pas commode à explorer. Donc voilà je passe un peu sur les espèces qu'on a mesurées donc le dioxyde de carbone constitue l'immense majorité de l'atmosphère un tout petit peu d'azote qui correspond quand on compte les proportions de l'atmosphère beaucoup plus lourde ça fait à peu près autant de molécules d'azote sur Terre que sur Vénus ce qui montre comme déjà un point commun et qui permet de raccrocher une histoire commune aux deux planètes mais le reste est très différent. Après dans les espèces les plus fréquentes on trouve du dioxyde de soufre un peu de vapeur d'eau si on prenait toute la vapeur d'eau et qu'on pouvait la rendre liquide ce qui n'est pas le cas à ces températures là on arriverait à une couche de quelques centimètres d'épaisseur d'eau recouvrant toute la planète à comparer avec la Terre où les océans font en moyenne quelques kilomètres de profondeur. Vénus est 100 000 fois plus aride que la Terre. Le désert de l'Atacama semble une zone extrêmement humide pour les standards vénusiens. Voilà pour fixer encore les degrés d'hostilité du corps qu'on est en train d'observer et qui finalement le voisin le plus proche. Ça fait peur. La dynamique de l'atmosphère là je vais passer un peu rapidement mais la redistribution de l'énergie se fait très très bien dans des atmosphères aussi épaisses. Le soleil éclaire plutôt à l'équateur et la chaleur est redistribuée vers les pôles via deux cellules de convection. Sur Terre la rotation rapide brise cette circulation en trois cellules différentes qui prennent le relais l'une de l'autre. Sur Vénus c'est plus simple la rotation est plus lente on peut directement amener l'air chaud de l'équateur jusqu'au pôle et puis dans la plus haute atmosphère on peut même directement aller du côté jour au côté nuit directement et là ce qui se voit par des effets on va dire l'équivalent vénusien des aurores boréales nous montre effectivement que des choses intéressantes se passent au point directement opposées au soleil avec des convergences de gaz qui peuvent briller de ce fait là. Je vous montrerai des images par la suite. Ce concept Vénus surface intérieure la structure interne on la connaît mal parce qu'on n'a jamais pu poser de sismographe à la surface de Vénus pour des conditions qui maintenant vous semblent je pense à peu près évidentes. On ne peut pas faire de insight sur Vénus comme on l'a fait sur Mars par exemple ou à moins d'avoir une électronique qui tienne des semaines et des semaines à des températures pareilles. Mais on sait vu la densité moyenne qu'on s'attend à avoir un noyau un manteau une croûte à peu près comme sur Terre. Pas de tectonique des plaques on ne détecte pas de dorsales océaniques ou de fosses comme sur Terre. On pense d'ailleurs que pour la Terre la présence des océans est vraiment nécessaire à ce que justement la tectonique des plaques puisse se mettre en route qu'il faut en gros alourdir les plaques avec des sédiments hydratés pour justement les plaques terrestres ne sont pas vraiment poussées par les dorsales mais tirées au niveau des fosses océaniques par le poids des sédiments. Là, pas de sédiments donc pas de raison de faire des plaques. Des formations géologiques notamment qu'on ne trouve pas sur Terre comme des espèces de dômes de lave sous forme de crêpes qu'on appelle donc des pancakes. C'est le terme officiel. D'autres formations des rachnées donc des espèces de cratères à branches comme ça qui ressemblent un peu à des araignées. Les coronaïs c'est leur nom je crois c'est à ces structures-là plus que pancakes. Ou coronaïs je ne sais plus ça de la surface je demande à des étudiants ici c'est comme ça qu'on les appelle pancakes vraiment. Ne m'étais pas trompé. En tout cas deux choses de façon intéressante quand on compte les cratères à la surface de Vénus il n'y en a pas tant que ça. Il y a une bonne raison à ça c'est que l'atmosphère est tellement épaisse que pour réussir pour qu'un astéroïde réussisse à s'écraser sur Vénus il faut qu'il soit encore beaucoup plus gros que ceux qui réussissent à s'écraser sur Terre et il n'y en a pas tant que ça. Donc les cratères d'impact sont rares au niveau de tout finir en étoile filante avant de s'écraser à la surface de la planète ou presque. Il ne reste plus que vraiment les très gros cratères. Mais même en comptant les très gros cratères on peut dater comme ça au nombre de cratères à l'âge de la surface et on se rend compte que la surface venusienne est relativement jeune. Elle a grosso modo 500 millions d'années ce qui est à l'échelle du système solaire de 4 milliards et demi d'années est relativement jeune. C'est déjà un premier indice qu'il s'est passé probablement des choses intéressantes sur Vénus dans des échelles de temps pareilles. Voilà une carte topographique de Vénus avec en bleu les zones qui sont profondes en rouge et blanc les zones qui sont plutôt élevées. L'échelle de la carte vous donne le fait que c'est à peu près grand comme la Terre. Il y a deux masses qui ressemblent grosso modo à des continents en tout cas au niveau de leur taille. On ne sait pas encore au niveau de leur minéralogie. Un continent ou ce qu'on appelle un terra plutôt ici équatorial qu'on appelle ici Aphrodite Terra. Donc ça pour donner l'échelle c'est à peu près grand comme l'Afrique. On pourrait dire qu'on est vraiment sur des structures beaucoup plus grosses que sur l'une ou sur Mars. Et un continent dans l'hémisphère nord ici avec le point culminant Maxwell-Montès à 10 km d'altitude. Le continent de l'hémisphère nord s'appelant lui plutôt Ishtar, enfin s'appelle Ishtar Terra. La différence d'altitude entre le point bas et le point plus bas est de l'ordre de la dizaine de kilomètres ce qui est comparable à l'amplitude des reliefs qu'on a sur Terre. Et ça c'est tout à fait attendu parce que la taille maximale des montagnes qu'on peut faire pousser sur une planète dépend en fait principalement de la gravité de cette planète. Et la gravité de Vénus est très proche de la gravité terrestre 90% de la valeur à peu près. Donc la taille des montagnes est comparable. Sur Mars qui a trois fonds de gravité on peut faire pousser des montagnes trois fois plus hautes. Et Olympus-Monts effectivement est à 24-27 km d'altitude donc à des altitudes beaucoup plus grandes que ce qu'on a sur des objets plus lourds comme Vénus sous la Terre qui tassent un peu davantage leurs montagnes. Donc voilà. Maintenant je vais passer à la deuxième partie. Donc qu'est-ce que des dernières missions spatiales ? Donc là je ne suis plus dans l'historique je suis dans le présent après avoir fait le passé. Donc le présent c'est l'analyse des données d'une mission européenne Vénus Express qui a voyagé qui a été active de 2006 à 2014 autour de Vénus et d'une mission japonaise la première à destination de Vénus à Katsuki qui s'est mise en orbite en 2015 elle était prévue pour se mettre en orbite auparavant mais ils ont raté la première fois ils ont réussi à attendre un deuxième passage de l'orbiteur près de la planète et cette fois-ci ils ont réussi leur mise en orbite donc la mission a commencé avec un décalage mais elle a quand même fourni beaucoup de résultats intéressants et d'ailleurs elle est toujours active. Actuellement il n'y a plus qu'un seul satellite entre guillemets actif autour de Vénus c'est le satellite japonais Akatsuki qui va vraiment faire la jonction entre l'époque actuelle et l'exploration future de la planète. Donc ce que nous ont appris Vénus Express et Akatsuki je vais mélanger un peu les deux missions pour des raisons de temps donc en regardant la surface dans l'infrarouge on peut mesurer sa température or on s'attend à une certaine température en fonction de l'altitude sur Vénus comme sur Terre plus on monte à l'altitude plus il fait frais on perd 10 degrés par kilomètre ce qui veut dire qu'en haut des montagnes les plus élevées il ne fait plus que 350 degrés et des 450 ce qui mine de rien est suffisant pour briller beaucoup moins en infrarouge et même pour permettre à certains composés métalliques de se déposer au sommet des montagnes les plus élevées alors qu'en bas ils se retrouvaient vaporisés donc on a une espèce de neige métallique qui recouvre certains des plus hauts sommets des montagnes de Vénus en tout cas qui conduit à une réflectivité radar accrue puisque si vous mettez une plaque métallique le radar va l'avoir tout de suite ça renvoie extrêmement bien les ondes radar en tout cas on peut faire une comparaison entre les températures auxquelles on s'attendrait vis-à-vis de l'altitude et les températures qu'on mesure la plupart du temps ça colle assez bien mais il y a des endroits où il y a des anomalies et ces anomalies on peut les expliquer par la minéralogie différentes roches ne rayonnent pas exactement de la même façon suivant la température et donc en regardant la différence entre la température mesurée et celle à laquelle on s'attend on peut remonter des informations sur la minéralogie de la surface et c'est même une des seules façons de pouvoir faire de la minéralogie vénusienne à distance le radar ne permet pas de voir ça le radar mesure la rugosité de la surface si on est vraiment dans de la roche consolidée ou plutôt du sable ou des grains ça le radar est très bon pour distinguer ces différentes formes de surface mais il ne peut pas faire de mesures directement de composition donc là c'est une des seules façons qui a permis de voir effectivement de temps en temps autour de certains édifices qui ressemblent à des volcans des natures de roches différentes qui semblent correspondre à des roches plus jeunes donc là c'est un premier indice sur tiens les divlages de la surface semblent pas homogènes et semblent plus jeunes près des volcans c'est un indice d'activité volcanique c'est pas une preuve mais en tout cas c'est un indice autre chose qu'on peut faire c'est mesurer directement des anomalies chaudes si un petit point de lave si un lac de lave miniature apparaît sur Vénus en infrarouge il va briller énormément et on pourra le détecter depuis des mesures en orbite et là c'est ce qu'on voit effectivement sur ces images là on a l'image du 22 juin 2008 on voit rien ici quelque chose de chaud quand on repasse quelques mois après c'est plus chaud alors là aussi est-ce qu'on a vu un point temporairement plus chaud à cause éventuellement de volcanismes dans la surface de Vénus ou est-ce que c'est simplement le détecteur qui aurait eu une malfonction ça peut arriver de temps en temps à ce point là on peut ou ne peut on peut y croire on peut ne pas y croire le débat est encore ouvert mais ça donne un indice sur tiens la tempête de la surface semble parfois varier de façon à deux jours d'intervalle de façon difficilement prévisible et puis après l'anomalie a l'air de se résorber je remonte un peu plus haut dans les nuages eux-mêmes voilà donc des images plus récentes qui peuvent remplacer celles qu'on a vu précédemment ça c'est des images des décennies 2010 qui viennent toutes deux de la mission japonaise Akatsuki qui a embarqué énormément de caméras en différentes longueurs d'onde et donc qui a fourni de l'imagerie extrêmement détaillée donc voilà une image de Vénus en ultraviolet avec deux filtres légèrement différents l'un dans le bleu qui permet de voir ce qu'on appelle l'absorbant ultraviolet qui est le composé responsable finalement de cette couleur un peu jaune de Vénus et des contrastes des nuages qu'on voit depuis maintenant presque un siècle depuis qu'on a des observations ultraviolettes et dont la nature chimique est toujours inconnue on n'a pas vraiment de mesure in situ pour voir ce que c'est et on n'a pas non plus le spectre de cette molécule a l'air extrêmement large et donc ne permet pas de l'identifier avec certitude donc c'est encore un des ministères de Vénus on ne sait pas pourquoi Vénus est blanc jaunâtre la partie jaunâtre on ne sait pas pourquoi ça vient de cet absorbant UV mais cette nature chimique est encore inconnue donc là c'est dans l'image en bleu et l'image en orange elle montre le dioxyde de soufre au niveau du sommet des nuages donc qui est un gaz à priori si on remonte dans son historique d'origine volcanique même si au niveau des nuages ce n'est pas directement celui des volcans qu'on voit la basse atmosphère est extrêmement riche dans ce gaz-là volcanique et ce qu'on détecte simplement c'est l'arrivée depuis la basse atmosphère de ce gaz au niveau du sommet des nuages donc ça se fait en plusieurs temps et qui semble aussi lui pas très bien mélangé puisque la teinte orangée n'est pas également répartie sur toute la planète donc ça c'est au niveau des nuages supérieurs 70 km d'altitude pressons comparables à la stratosphère terrestre et les températures plutôt froides on est sur du moins 50 moins 70 degrés inversement ici là on voit les nuages profonds en infrarouge donc là le côté jour est complètement masqué ici parce qu'il est trop brillant mais là donc on regarde le côté nuit de la planète et en infrarouge ce côté nuit brille à travers les nuages et là donc on voit d'autres nuages qui sont les nuages profonds 20 km plus bas à une température de 100 degrés cette fois-ci une pression de plusieurs barres les nuages de Vénus s'étalent sur 20 km d'épaisseur donc les conditions sont très différentes entre le sommet et la base des nuages donc observation aussi qu'on a pu voir donc ça c'est une image non pas de Vénus je vous rassure ceci est un avion de la Terre qui regarde directement son ombre et autour de son ombre il y a un effet optique ici qu'on appelle le phénomène Neugloir qui présente une certaine irisation et qui est la signature d'avoir des particules sphériques qui vous diffusent la lumière donc des gouttes liquides pour avoir vraiment les cristaux n'ont pas une forme sphérique et ne conduisent pas à d'autres phénomènes ils conduisent à d'autres phénomènes optiques intéressants mais pas celui-là donc ce phénomène Neugloir a été observé sur Terre il a aussi été observé sur Vénus donc ici il y a trois filtres colorés différents qui montrent trois anneaux colorés différents ce qui est le signe que les nuages de Vénus sont bien liquides puisqu'ils sont constitués du gouttelette sphérique donc c'est un indice effectivement fort et on sait que l'institut furique reste liquide à ces températures même très froides quand il est très concentré donc ça confirme la composition qu'on pense ça dépend aussi de la composition le rayon apparent de ce phénomène donc ce qu'on peut faire aussi avec les nuages c'est simplement mesurer alors là voilà une image c'est pas une image de synthèse c'est une image réelle prise par la caméra VMC à bord de Vénus Express donc ce qu'on voit c'est une combinaison du mouvement orbital de Vénus Express autour de Vénus donc il se rapproche de la planète et si vous regardez bien les nuages sont pas strictement identiques d'une image à l'autre et donc on peut en séparant les deux composantes du mouvement celui de la sonde et celle de l'image qu'on voit on peut comme ça remonter à la vitesse des vents en tout cas au déplacement des nuages qu'on pense suivre la vitesse des vents localement donc c'est une façon de mesurer la vitesse des vents sur Vénus de cette façon là ça peut se faire aussi en combinant deux instantanées plus loin donc voilà ici Vénus côté jour probablement en ultraviolet Vénus côté nuit probablement vu en infrarouge aussi ici et donc avec quelques minutes d'écart entre les deux ou quelques heures d'écart entre les deux maximum on voit ici sur l'animation de quelques images on voit très bien très nettement un mouvement est-ouest ici se dessiner par exemple là on regarde le pôle ici donc là côté nuit côté jour au niveau du pôle donc là on a un mouvement de vent qui semble aller dans ce sens là et côté jour et côté nuit voilà une autre animation encore plus spectaculaire côté nuit seulement cette fois-ci faite par la sonde japonaise Akatsuki donc là avec effectivement une image avec le côté jour qui est masqué pour éviter de polluer les infrarouges qui viennent du côté nuit mais là on voit en plus de la rotation effectivement des vents est-ouest on voit aussi les nuages se déformer et un petit peu les vents aussi sur la direction nord-sud apparaître donc c'est comme ça qu'on peut mesurer vraiment c'est les seules mesures qu'on a finalement de la dynamique atmosphérique de Vénus c'est en utilisant ce genre d'image à l'heure actuelle autre phénomène qui m'a beaucoup surpris beaucoup de gens dans la communauté on s'attendait avec les 50 km d'écart entre les nuages et la surface avec des montagnes de 10 km seulement à avoir une atmosphère qui est complètement découplée de la surface on s'attendait à ce que Vénus soit comme une espèce de mini Jupiter les nuages vivent leur vie et après en profondeur se passent des choses qu'on ne peut pas observer en tout cas pas quand on regarde la zone des nuages et voilà qu'avec la sonde japonaise on se rend compte en regardant la température du sommet des nuages c'est une caméra thermique qui donne la température on se rend compte qu'on a une zone ici un arc chaud suivi d'un arc froid qui suit exactement la topographie du plus grand continent les espèces de lignes qu'on voit ici dessinées c'est une carte topographique de Vénus avec ici Ishtar Terra et là Aphrodite Terra on fait là voir que vraiment les deux plus grandes masses continentales on va dire de Vénus qui surnagent ici et bien celle-là est apparemment suffisamment grande pour imprimer une signature dans la circulation atmosphérique au niveau du sommet des nuages on pense que l'échauffement et le refroidissement viennent de compression des vents dilatation des vents ce qu'on voit là c'est l'équivalent pratiquement d'une vague d'étrave du vent est-ouest qui se fracasse sur le plus grand continent de Vénus et qui réussit à perturber la température des nuages 50 km plus haut de façon aussi il y a pratiquement autant de masse d'atmosphère entre la surface de Vénus et les nuages qu'avec un kilomètre de profondeur d'eau sur Terre c'est aussi surprenant que si en regardant la surface de l'océan vous voyez quelque part apparaître le relief sous-marin qui serait situé un kilomètre plus bas c'est à peu près le même genre de surprise qui était de voir ce couplage entre des altitudes tellement différentes qu'on ne s'attendait pas à ce qu'elles s'influencent l'une l'autre et ça c'était une des grandes découvertes peut-être même la plus grande découverte à mon sens de la mission à Katsuki voilà donc ici un schéma qui explique un petit peu ça donc les vents sont perturbés par les reliefs on a des faits de propagation notamment par ondes mécaniques on comprime de l'air ça voyage verticalement et ces vagues ici déferlent au niveau du sommet des nuages accélèrent ou ralentissent la circulation atmosphérique ce qui conduit à des compressions de dilatations et à des variations de température qu'on est finalement capable de mesurer la chaîne est assez longue mais on finit par comprendre ce qui se passe autre chose qu'on observe au-dessus des nuages des variations des gaz notamment du dioxyde de soufre on avait vu une image avec le dioxyde de soufre coloré en orange qui n'était pas forcément bien mélangé spatialement il présente aussi des variations temporelles notamment à l'échelle de quelques dizaines d'années il peut avoir une abondance qui varie d'un facteur 10 ici entre 400 parties par milliard et puis moins de 50 parties par milliard là c'est le ppb qui est l'équivalent par milliard de l'unité ppm qui est celle de parties par million qu'on connaît bien sur Terre depuis qu'on suit la concentration du CO2 qui monte d'année en année et qu'on suit habituellement justement cette unité ppm là c'est un millième de ppm donc on est sur des gaz qui ne sont pas très répandus mais dont les variations sont quand même spectaculaires et encore mal comprises est-ce que c'est déclenché par des volcans ou pas on ne sait pas encore à l'heure actuelle ce qui provoque des variations de ce gaz au niveau du sommet des nuages les brumes au-dessus des nuages il y a un léger brouillard l'attitude furique au-dessus des nuages il varie aussi dans le temps une des méthodes qu'on peut faire en orbite mais qu'on ne peut pas faire sur Terre pour mesurer l'atmosphère de Vénus c'est d'utiliser ce qu'on appelle les occultations c'est-à-dire on regarde une étoile à grande distance de la planète au début la ligne de visée entre l'étoile et le satellite ne traverse que du vide et donc on a vraiment la lumière de l'étoile non altérée mais à mesure que le rayon s'enfonce dans l'atmosphère de la planète il est de plus en plus absorbé ou diffusé par l'atmosphère qui s'intercale de plus en plus sur le trajet du rayon et ce faisant on peut comme ça on a la lumière qui est passée de pratiquement 1 à pratiquement 0 en faisant le rapport et les différentes observations et ça permet de mesurer très précisément kilomètre par kilomètre pratiquement suivant l'altitude où passe le rayon de mesurer la composition le long du rayon et d'arriver comme ça à faire ce qu'on appelle des profils verticaux et de composition et de température donc c'est une des façons qu'on a d'avoir des informations précises dans la dimension verticale ça c'est assez facile à faire depuis l'orbite et ce serait extrêmement difficile à faire depuis l'observation terrestre on peut essayer d'attendre une occultation de Vénus par une étoile mais là le phénomène va vraiment durer très très peu étant donné les qualités de l'optique on n'aura pas de résolution verticale assez intéressante alors que quand on a vraiment en orbite autour de Vénus Vénus apparaît extrêmement grande et on peut faire ce genre d'observation et les analyser de façon de façon tout à fait tout à fait quotidienne et courante maintenant ce qui a montré aussi que la vapeur d'eau de Vénus était extrêmement enrichie dans son isotope lourde ça aussi c'est un indice pour l'histoire de la planète enfin je vous parlais des aurores boréales de Vénus donc là dans la très haute atmosphère sur Terre au-dessus de 100 km on appelle ça l'espace c'est la ligne officielle qui permet de distinguer un pilote d'avion d'un astronaute c'est est-ce qu'il a franchi les 100 km d'altitude donc les américains mettent la frontière plus bas que les autres mais bon ça c'est un autre aspect parce que ça en fait plus d'astronautes que les autres du coup mais bon encore une fois où va se loger la compétition donc ce qui se passe côté jour c'est que le rayonnement ultraviolet du soleil qui est deux fois plus intense au niveau de Vénus que sur Terre puisqu'on est plus près du soleil réussit à casser les molécules les atomes sont ensuite embarqués dans la circulation de l'atmosphère qui va à haute altitude du côté jour jusqu'au côté nuit côté nuit à l'abri des ultraviolets du soleil les atomes peuvent se recombiner forment des molécules dans un état excité ces molécules reviennent dans leur état normal en émettant une lumière caractéristique c'est le même phénomène que les aurors boréales simplement sur Terre le champ magnétique les canalise et les amène au niveau des pôles de la planète nord et sud c'est pour ça qu'on parle d'aurors boréales ou australes suivant l'endroit sur Vénus il n'y a pas de champ magnétique qui entre guillemets dérange ces particules et donc elles se recombinent un peu n'importe où et de façon privilégiée là où le gaz converge donc plutôt au point opposé au soleil ce qu'on appelle le point antisolaire et donc là on a une image ici qui est prise je pense en infrarouge à l'échelle de quelques donc c'est un film un peu en accéléré le champ de vue diminue au fur et à mesure donc c'est pas évident dans ce qui se passe mais on voit clairement que le phénomène est très transitoire et très variable mais exactement comme nos aurors boréales qui varient à l'échelle de quelques secondes aussi ou de quelques minutes peuvent changer complètement d'apparence dans le ciel c'est aussi le cas pour les aurores de Vénus qu'on voit plutôt en ultraviolet ou en infrarouge qu'en lumière visible mais ça reste un phénomène dit aéronomique l'aéronomie c'est l'étude des hautes atmosphères à la frontière on va dire avec l'espace voilà et puis une autre façon d'explorer l'atmosphère de Vénus la plus violente possible c'est de mettre directement la sonde dans l'atmosphère de Vénus ce qu'on a pu faire après la fin de ce qu'on appelle la mission nominale puisque tant que la mission n'a pas franchi sa durée de vie pour laquelle elle a été décidée on en prend extrêmement soin il faut vraiment on est vraiment extrêmement prudent sur ce qu'il est une fois qu'elle a quelque part franchi sa date limite les scientifiques et les ingénieurs aiment bien prendre davantage de risques avec pour voir jusqu'où ils peuvent pousser le bouchon la prochaine fois ça permet de calibrer de voir jusqu'où on peut s'approcher de la planète sans danger pour la mission suivante ou même dans le cas après de comment on peut utiliser ce phénomène par la suite j'en parlerai pour les missions suivantes et donc ce qui a été fait à la fin de la mission de Vénus Express ça a été d'abaisser l'orbite jusqu'au moment où elle s'est mise à frôler la très haute atmosphère on est vraiment très haute atmosphère on parle de 140 150 km d'altitude à peu près il y a des campagnes qui sont descendues à 120-130 mais pas plus bas parce que déjà à 120 km d'altitude la sonde pouvait monter à 80 degrés de température sous l'effet du frottement sur le gaz de l'atmosphère et on pouvait mesurer directement même la force du gaz sur la sonde simplement en mettant les panneaux solaires à angle droit l'un de l'autre un panneau solaire qui était vraiment avec prise au vent et l'autre qui était bien fin donc pour ne pas présenter de prise au vent ça avait tendance à faire pivoter la sonde sur elle-même dans le sens effectivement du bras qui était porté par rapport au bras qui était mince comme quand on s'amuse à passer une main par la fenêtre sur la voiture et qu'on la met sur différents angles ça a été fait donc avec Venus Express et ses deux panneaux solaires et ça a permis de mesurer localement la densité de l'atmosphère jusqu'à des altitudes assez basses pour se construire une base de données en fait de la densité de l'atmosphère de Vénus qui va permettre maintenant qui va permettre par la suite d'utiliser cette atmosphère pour freiner les sondes lors de leur passage près de Vénus quand elles arrivent avec trop d'énergie maintenant on sait jusqu'où s'approcher sans mettre la sonde en danger pour dissiper de l'énergie en trop qu'on a quand on vient du système solaire extérieur et qu'on arrive vers Vénus et ce qui sera très pratique pour les missions suivantes parce que ça fait d'autant de carburant en moins à emmener puisqu'on n'a pas besoin d'allumer le moteur en sens inverse quand on peut utiliser l'atmosphère de la planète pour freiner à la place et sachant le prix de ce qu'on met en orbite en orbite basse l'équivalent c'est vous voulez mettre un objet en orbite basse il faut payer son poids en or massif ça vous donne la conversion le prix du voyage c'est le poids en or donc imaginez les litres de carburant dans ce cas-là on y fait très attention et plus on peut utiliser du carburant plus ça permet de garder la masse pour des choses utiles comme des instruments par exemple là j'en parle un peu moins mais effectivement il y a eu aussi deux instruments à bord de Vénus Express qui mesuraient le champ magnétique et directement l'échappement des molécules et qui a permis effectivement de voir l'échappement d'atomes notamment d'atomes d'oxygène qui viennent de la dissociation de molécules d'eau H2O on peut casser les atomes et après on a pu mesurer l'oxygène qui s'échappait de la planète et vérifier que c'était en cohérence avec ce qu'on savait donc Vénus n'est pas protégée par un bouclier magnétique enfin par un champ magnétique et donc a pu le vent solaire interagir directement avec la haute atmosphère de Vénus et provoque une forme qui ressemble de très très loin à une comète géante mais c'est pas on n'est pas tout à fait dans le même phénomène mais on a ici aussi un choc et puis une traînée derrière avec un échappement de gaz effectivement ici sur les côtés mais relativement limité on croit souvent que le champ magnétique est indispensable pour conserver l'atmosphère des planètes c'est pas tout à fait vrai l'exemple type est en Vénus Vénus n'a pas de champ magnétique et l'atmosphère est 100 fois plus épaisse que la Terre ce qui montre bien que c'est plus compliqué que ça le magnétisme doit probablement jouer sur les espèces qui s'échappent par rapport à celles qui restent mais le fait de garder ou pas une atmosphère a finalement que peu de rapport avec le champ magnétique et beaucoup de rapport entre une compétition gravité contre température la température fait fuir le gaz au loin la gravité tend à plaquer le gaz près de la planète donc les questions vers l'activité volcanique de Vénus là on retrouve des images que j'ai déjà montrées mais la surface qui a des âges légèrement différents avec des écoulements de lèvres plutôt jeunes les variations de gaz souffrés ou encore le fait d'avoir des variations de température de la surface qui semblent rapides tout ça tend à pointer vers le fait que Vénus pourrait être active volcaniquement encore à l'heure actuelle mais on n'a pas encore de preuve formelle on n'a jamais observé vraiment Vénus sur le fait en pleine éruption volcanique c'est une enquête policière où on aurait des indices très forts on essaierait de chercher davantage mais on n'aurait pas encore de preuve de culpabilité on serait dans une espèce de suspicion extrêmement forte qui tend justement à essayer de trancher cette question avec des instruments spécifiquement dédiés à cette tâche pour la prochaine génération d'instruments enfin de missions spatiales autre chose importante c'est on sait que l'âge de la surface de Vénus date de seulement 500 millions d'années les 4 premiers milliards d'années de l'histoire les 4 premiers milliards d'années de l'histoire de Vénus sont encore très très mal connus et on a deux catégories de destins très différentes entre les deux l'une qui considère que Vénus a toujours été plus ou moins sèche donc a commencé comme étant une planète fondue donc en océan de magma elle est peut-être restée sèche depuis le début a perdu son eau sous forme gazeuse sans jamais la mettre sous forme océanique donc n'a gardé que son CO2 puis petit à petit l'eau continue à s'échapper et on arrive à un état semblable au Vénus actuel au bout de 4 milliards d'années d'évolution ça c'est un destin possible c'est le plus ennuyeux mais c'est un destin possible la chose plus amusante pourrait être qu'après cette phase de ce genre de magma des océans se condensent éventuellement sur Vénus et à un moment donné de l'histoire entre quelques centaines de millions d'années et l'âge actuel de la surface à 500 millions d'années d'âge seulement donc pendant 4 milliards d'années à peu près on aurait pu avoir un Vénus humide recouvert d'océans éventuellement avant que finalement le phénomène dit de Renewa Greenhouse en anglais c'est-à-dire des faits de serre divergents ne prennent le relais et finissent par évaporer l'ensemble des océans à mesure que le Soleil monte en puissance au cours de son évolution le Soleil gagne 10% de luminosité par milliards d'années du fait de son vieillissement de son enrichissement un élément lourd à mesure qu'il avance dans son histoire et donc Vénus aurait pu connaître au début de son histoire un flux solaire un peu plus faible qui lui aurait permis de garder des océans et à un moment donné le flux solaire devient trop important les océans s'évaporent trop la vapeur d'eau est un excellent gaz à effet de serre donc les températures montent encore davantage ça provoque l'évaporation encore davantage d'eau et vous avez une boucle comme ça qui ne s'arrête qu'une fois que les océans ont complètement disparu ça a dû arriver forcément à un moment donné puisque Vénus a rejoint quelque part son état actuel donc il y a ici une branche qui l'a ramenée vers l'état actuel de Vénus sinon cet état là si on le pousse avec accumulation d'oxygène avec la vie et tectonique des plaques vous arrivez à une jumelle de la Terre donc la différence entre les deux destins tient au fait de prendre cette branche là et on ne sait pas si ça s'est fait dès le début ou au cours de l'histoire de la planète sachant qu'on a des études récentes des modèles de climat adaptés au cas des atmosphères très épaisses comme celle-ci qui nous donnent deux leçons contradictoires différentes ces deux résultats qui ne sont pas en contradiction mais qui sont tous les deux qui viennent de résultats de modèles tout à fait validés et qui vous montrent que si l'eau peut se former à la surface si elle a pu se condenser à un moment alors on a un effet protecteur des océans au moins au début par le fait que là où les océans sont éclairés par le soleil on a une évaporation très forte qui conduit la formation de nuages et les nuages sont des objets très réfléchissants qui permettent de se protéger quelque part de ce soleil extrêmement intense et de garder des températures plutôt modérées donc là on a un bouclier de nuages au niveau du point sous le soleil des océans et du côté nuit moins de nuages qui permettent aux infrarouges de la planète de partir dans l'espace et de refroidir la planète la planète se refroidit côté nuit et se protège avec des nuages côté jour c'est une situation qui peut rester stable jusqu'à à peu près l'âge actuel de la surface de Vénus quand on pousse le modèle ça finit par ne plus marcher mais il faut monter le soleil jusqu'à une puissance telle que ça correspond à peu près à un milliard d'années dans le passé autre chose qu'on sait en revanche c'est que si jamais les océans ne se sont jamais condensés si on part d'un état initial qui est de l'eau sous forme de vapeur alors c'est le contraire qui se forme la vapeur d'eau absorbe très bien le rayonnement du soleil elle chauffe et donc pas de nuages et on absorbe le soleil extrêmement efficacement côté jour en revanche côté nuit il fait un peu plus frais et des nuages se forment côté nuit qui empêchent la planète de se refroidir donc là où les nuages sont côté jour les nuages sont côté nuit et là dans ce cas de figure les océans ne peuvent jamais se former donc si on réussit à trouver un moyen pour que Vénus forme des océans elle peut les garder assez longtemps le problème c'est qu'il faut réussir à les former parce que si on ne les forme pas on est piégé dans l'état chaud depuis le début donc là vous voyez on est dans une espèce de grand débat scientifique entre ceux qui pensent qu'on n'a jamais quitté cet état là et que Vénus n'a jamais plus condensé son eau et l'a perdu par échappement au cours des milliards d'années ou ceux qui prétendent que si si à un moment ça a pu marcher et les choses ont déraillé par la suite à un moment donné sur la planète et donc pour répondre à cela on a différentes missions en compétition j'ai présenté les trois principales pour lesquelles on trouve des renseignements que sont Veritas Da Vinci et Vision premièrement Veritas donc mission lead NASA donc j'ai mis le logo de NASA en gros avec contribution minoritaire de l'agence spatiale allemande le DLR du CNES et de l'agence spatiale italienne ASI donc le décollage a récemment été reporté de trois ans j'aurais fait la conférence à 15 jours je vous aurais dit décollage en décembre 2026 on sait depuis une semaine que compte tenu de problèmes internes au laboratoire qui fabrique cette sonde qui est le JPL un laboratoire très connu d'exploration spatiale le décollage aura lieu finalement trois ans plus tard donc pour les problèmes je crois liés principalement des problèmes de ressources humaines voilà donc la mission commencera ce moment là en 2032 que contient cette mission Véritas elle contient un radar beaucoup plus performant que celui de Magellan qui va permettre d'arriver à une résolution de 100 mètres à une résolution de quelques dizaines de centimètres par endroit et donc de combler le retard qu'on a par rapport à notre connaissance de la surface martienne par exemple qui elle est connue une résolution beaucoup plus petite on sait que sur Mars dès qu'on a envoyé des instruments de plus en plus performants on a découvert des phénomènes nouveaux à chaque échelle qu'on a exploré qui ont permis d'améliorer notre connaissance de Mars on s'attend au même genre de choses pour Vénus voir plus précis c'est voir de nouvelles choses et donc comprendre de nouveaux problèmes ouvrir de nouvelles questions et répondre à d'autres et une caméra infrarouge qui veut voir la minéralogie qui va observer la minéralogie de la surface en suivant ce qui a déjà été fait avec Vénus Express donc un instrument vraiment dédié à ça qui lui est sous fabrication allemande avec une contribution française dans les filtres optiques donc les questions auxquelles Véritas veut répondre c'est encore une fois qu'est-ce qui gouverne l'évolution de la planète tellurique qu'est-ce qui fait qu'elles vont ressembler plutôt à la Terre ou plutôt à Vénus Vénus aurait pu ressembler davantage à la Terre pourquoi ce n'est pas le cas ça c'est une question majeure est-ce que Vénus est encore active géologiquement et y a-t-il eu ou non de l'eau à la surface de Vénus sachant que si on détecte des traces d'eau passées notamment par la minéralogie certaines roches sont connues pour ne se former qu'en présence d'eau si on les détecte sur Vénus c'est la preuve que oui ça a pu se condenser à un moment dans l'histoire on sait que ce n'est pas resté forcément aussi longtemps qu'on aurait voulu mais en tout cas si on détecte des roches hydratées ou des minéraux qui ne peuvent se former qu'en présence d'eau c'est un indice très fort pour dire Vénus a commencé de façon habitable l'autre mission la mission Da Vinci sélectionnée aussi en juin 2021 mission purement NASA du centre spécial Goddard donc sur la côte est des Etats-Unis lancement en juin 2029 fin en 2031 là on n'est pas du tout sur le même genre de mission Veritas est vraiment un orbiteur qui reste des années en orbite et qui fait une cartographie je veux dire patiemment orbite par orbite de la surface de la planète là c'est une mission qui va durer quelques heures en tout l'idée étant de mettre une sonde avec des instruments contemporains ce qu'on n'a pas fait depuis les années 80 maintenant à travers les nuages de Vénus parachute jusqu'à la surface et fonctionner avec des instruments récents plusieurs heures à la surface en visant non plus les grandes plaines basaltiques comme on l'a fait à l'époque soviétique mais directement les continents qui sont un peu plus élevés donc un peu plus frais et un peu moins hostiles puisqu'ils sont à l'altitude un peu plus haute pour comprendre c'est à peu près la même question origine l'évolution de l'atmosphère est-ce qu'elle a toujours été aussi hostile que maintenant indice de présence d'océans passés mieux contraindre aussi la chimie de la basse atmosphère qui peut faire intervenir éventuellement l'eau ou les gaz volcaniques et obtenir des images à haute résolution donc en optique quand on arrive dans les derniers kilomètres avoir une vue un petit peu de synthèse avec des caméras de descente chose que n'avaient pas les sondes soviétiques elles avaient une caméra qui fonctionnait vu le débit de données uniquement à l'atterrissage pour une photo statique là on veut vraiment avoir un film dynamique de l'atterrissage un peu comme ce qui s'est fait pour l'atterrissage de la sonde Huygens sur Titan il y a maintenant pas 20 ans mais pas loin donc voilà après quelques petits détails plus techniques il y a un orbiteur pas vraiment d'orbiteur mais en tout cas une station relais qui va s'avire à transmettre les données entre la sonde de descente et la Terre ce relais contient une caméra de reconnaissance visible ici et aussi un spectromètre ultraviolet pour mesurer et les gaz soufrés les nuages et dans la sonde de descente elle-même on a un spectromètre de masse donc pour mesurer molécule par molécule ce qui se passe et différents autres instruments une sonde de température pression il y a une caméra de descente pour vraiment regarder altitude par altitude ce qu'on peut espérer voir de la surface une fois qu'on est sous les nuages et suffisamment bas pour que l'atmosphère devienne presque transparente il faut descendre assez bas pour que ce soit le cas et enfin la mission européenne donc Envision de l'ESA avec une contribution NASA également je reviendrai par la suite qui elle va être la plus tardive de toutes elle va être lancée en décembre 2031 par une fusarienne 6 elle va passer 4 ans à freiner sur la haute atmosphère de Vénus en utilisant pour ce faire ce qui avait été déterminé par Vénus Express à la fin de sa vie les missions se passent le relais les unes les autres c'est avec les résultats de la mission d'avant qu'on réussit à optimiser la mission suivante etc donc on est vraiment dans une espèce de grande chaîne continue depuis les marinants des années 60 jusqu'à la décennie 2030 pour durer 3 ans de façon nominale on espère davantage que ça mais en tout cas ce sera pour 2035 et au-delà donc on est vraiment sur des échelles de temps longues dans le spatial et l'idée étant de répondre encore une fois à ces questions c'est-à-dire est-ce que Vénus est encore active géologiquement ou pas notamment d'un point de vue volcanique l'histoire de la planète comment l'intérieur et la surface ont évolué ensemble est-ce qu'elles ont commencé dans un état terrestre pour ensuite se différencier ou est-ce qu'au contraire Vénus a toujours été très différente de la Terre toujours cette question-là qui revient de façon presque lancinante et aussi de façon couplée comment le climat de Vénus donc la réponse à cette question pourquoi Vénus est différente de la Terre a un intérêt au niveau je vais dire même plus lointain que simplement le problème de Vénus et de la Terre c'est le problème de l'habitabilité des planètes telluriques dans la galaxie quand on regarde une planète de loin une exoplanète on ne peut pas à l'heure actuelle distinguer une exotère d'une exo-Vénus c'est deux planètes d'à peu près la même taille avec des atmosphères plutôt réduites qui contiennent des molécules connues comme le CO2 la vapeur d'eau etc. pas dans la même proportion mais en tout cas les molécules qu'on détecte sont à peu près les mêmes donc savoir reconnaître et comprendre la différence entre les deux ça permettra de savoir à distance est-ce que je regarde une exo-Vénus inhabitable ou une exotère habitable et ça à l'heure actuelle on ne s'est pas tranché avec des instruments déjà qui ne permettront de mieux caractériser les exoplanètes on avancera dans cette direction mais il faut aussi d'abord comprendre ce qui s'est passé tout près puisqu'on a sous la main une Vénus à explorer pour comprendre la différence entre ces deux catégories d'objets ces deux destins qui semblent être des destins possibles en tout cas pour des planètes telluriques donc voilà les différents instruments qui abordent Envision donc on a un radar c'est la contribution américaine ici une expérience dite de radioscience donc qui va suivre l'orbite de façon très précise pour vraiment avoir accès au champ de gravité de Vénus et comprendre sa structure à l'intérieur un radar de sous-surface italien qui va essayer de sonder non plus simplement les quelques centimètres mais de descendre à quelques dizaines de mètres en profondeur pour voir s'il y a des couches réfléchissantes et donc faire un peu de ce qu'on appelle la stratigraphie regardez les strates géologiques et puis une suite d'instruments spectroscopiques la caméra minéralogique allemande qui est la même que celle de Veritas là aussi l'avantage de faire voler les mêmes instruments sur différentes missions permet de faire un suivi temporel et de croiser les données avec des données comparables sur une plage de temps beaucoup plus longue un instrument belge qui va s'occuper de mesurer avec une haute précision spectroscopique différentes espèces chimiques extrêmement intéressantes et différentes dont certaines liées au volcanisme et un instrument français qui va regarder au-dessus de l'âge de Vénus la variation des nuages et du dioxyde de soufre et donc qui est sous ma responsabilité au LATMOS et après je finirai sur cette diapositive ce qu'on peut envisager comme concept je veux dire du plus irréaliste au moins irréaliste je n'ai pas vraiment mis dans l'ordre quelque chose qui est faisable dans la technologie actuelle ce serait de faire simplement un survol de Vénus mais habité pour pouvoir téléguider des robots à la surface dans l'électronique ce qui est compliqué finalement à faire à haute température il y a un autre domaine industriel qui est extrêmement intéressé à part les gens qui explorent Vénus qui sont comme une minorité c'est l'industrie minière qui voudrait bien avoir de l'électronique qui fonctionne à des pressions de quelques centaines de barres à des températures de quelques centaines de degrés pour justement extraire je ne sais pas quels minéraux ou ressources et donc dans ce cas là on arrive maintenant à faire à peu près tout à des températures de 400 degrés des performances très réduites par rapport à ce qu'on a dans les conditions usuelles mais il y a un composant électronique dont on ne sait pas faire pour des raisons d'ailleurs qui ont lié très à la physique et donc sont difficilement dépassables c'est la mémoire vive ou morte on ne sait pas faire des mémoires qui ne stockent plus de quelques octets à des températures pareilles on sait faire à peu près tout le reste mais on ne sait pas faire la mémoire du coup les instruments qu'on pourrait mettre à la surface de Vénus seraient forcément téléguidés par de l'électronique qui est à l'abri et pour la mettre à l'abri il faut la mettre au frais c'est quand même un peu technique parce que ça va dériver avec le vent qui n'est pas le même à la surface c'est dans l'atmosphère ou carrément depuis l'orbite et là donc on a un exemple d'opérateur humain qui téléguide un robot à la surface de Mars en profitant du fait que là la communication se fait plus ou moins en temps réel alors que si vous essayez de le faire depuis la Terre vous avez un décalage de plusieurs minutes qui rend le téléguidage impossible à ce niveau là autre chose possible là le sommet et la juvénus sont une région finalement assez clémente et donc on peut en mettant simplement de l'azote et de l'oxygène respirable faire des dirigeables à longue durée de vie et là aussi mettre par exemple comme en Antarctique des gens en mission longue au niveau des nuages de Vénus pour une exploration et une situ c'est tout à fait faisable le CO2 est là le soleil est là on a tous les éléments qu'il faut pour se faire une bulle respirable autour c'est acide mais on sait se protéger de l'acide il faut juste du téflon partout le téflon résiste à l'acidule furique on met la peinture de téflon et c'est bon la pression est relativement clémente et les conditions relativement clémentes pareil on peut faire des drones des drones gonflés pour que pendant la nuit ils restent à flotter comme des ballons et pendant le jour ils volent comme des avions et enfin dans un futur plus lointain carrément avoir des espèces de voiliers vénusiens donc là quand on a résolu le problème de l'électronique à haute température les vents de Vénus sont très lents à la surface mais l'atmosphère est tellement épaisse qu'avec une toute petite surface portante on peut comme ça se faire un espèce de voilier un rover voilier qui avance à la surface de Vénus et sur cette idée là donc je vais terminer puisqu'on est déjà un petit peu tard Merci